Musique Sébastien Haller reçoit un cadeau de Puma alors qu'il va faire son grand retour sur les terrains. L'Ivoirien est dans la barque ce dimanche, lors de la 16e journée de la Bundesliga. Après des mois d'absence suite à son cancer, qu'il a vaincu six mois après le diagnostic, Haller est là. Pour célébrer cet événement, Puma, l'équipementier, lui a offert des crampons spéciaux. Sébastien Haller a reçu les crampons de Puma avec un message clair inscrit dessus « Foc cancer ». Il pourrait les porter lors de son premier match officiel sous les couleurs de Dortmund contre Augsbourg. Ce message simple et percutant démontre le combat mené par l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam pour revenir au plus haut niveau. Créole, chanteuse gabonaise, est citée dans un nouveau scandale. La chanteuse aurait ajouté une nouvelle corde à son arc. Connue pour ses sorties scandaleuses, la maman d'un jeune adolescent vient d'être aperçue en tenue d'Ève, dans une image qui fait le tour du web. Pour certains, c'est vraiment la chanteuse. Mais d'autres ont du mal à accepter que ce soit la chanteuse Emmer qui s'est prise en photo dans une telle position. Malheureusement c'est la maman d'un adolescent, vraiment triste, a commenté un internaute. Martinez Zogo ne reviendra plus jamais à la maison. Le journaliste camerounais, animateur de l'émission Embouteillage et directeur général de la radio Amplitude FM, est passé de vie à trépas. C'est une information maintenant officielle. L'homme de médias Martinez Zogo se trouve actuellement à la morgue, après que la population l'a retrouvé mort. Les meurtriers ont déposé son corps là, où il peut être trouvé rapidement. Le seul crime de Martinez Zogo, est d'avoir antiquiné certaines personnes bien placées dans la sphère sociopolitique du pays. Le sieur Zogo dénonçait de son vivant toutes les formes de corruption ou de détournement de fonds. Il avait pris l'habitude de révéler au monde entier, les agissements déplorables du milliardaire controversé Jean-Pierre Amogou-Bélinga. Lady Ponce a également appris la nouvelle, comme tout le monde en cette matinée du dimanche, le 22 janvier 2023. Elle n'a pas hésité à agir. Seigneur. Martinez Zogo, c'est donc la vérité ? Seigneur. Nous sommes dans un pays où les gens se prennent pour des dieux. Ils tuent impunément et assassinent ceux qui font leur travail. Au Cameroun, les journalistes n'ont-ils pas le droit de faire leur boulot ? Voilà ce qui les attendent, s'ils ouvrent la bouche. En plus de clochardiser les journalistes, mon pays est-il devenu l'abattoir, où ces enfants de dieux sont tués comme du bétail ? J'ai très mal, jamais je n'ai eu autant mal et tout cela est associé à une rage inexplicable. Quelqu'un qui se battait dignement à Amplitude FM, Seigneur. Hier encore, je me disais que Martinez Zogo est peut-être allé au village. Il va bientôt réapparaître et nous pomper avec son émission embouteillage. Et, mon beau-fils Martinez, aïe ! Que ceux qui t'ont tué ne restent pas mourir. Seigneur où va le Cameroun ? Repose en paix, que ceux qui t'ont précipité dans la tombe ne restent pas mourir, a écrit Lady Ponce sur les réseaux sociaux. Un message qui doit aller droit au cœur à la femme de Martinez Zogo, ainsi qu'à la famille de ce dernier, dont on n'entendra plus jamais la voix résonner à la radio. Le présentateur de l'émission Embouteillage sur Amplitude FM a été pris en chasse et enlevé dans la capitale politique par un commando nocturne, lorsqu'il regagnait son domicile. Mes sources confirment formellement l'assassinat de Zogo Martinez. Voici quelques noms cités en boucle, dans la liste des commanditaires de la suppression physique de l'animateur. Amugu Bellinga, Louis-Paul Mottazé, DSP. Paul Schuta est le suivant sur la liste des cibles à éliminer, à poster Nzuimanto. Le pire est arrivé à notre frère et ami Martinez Zogo. Que les dirigeants prennent leurs responsabilités et annoncent aux Camerounais la vérité. Courage à tous, amour et paix, aposté Calixte Beyala. Disgrès et loin des projecteurs jusqu'ici, l'annonce du mariage de l'entrepreneur mozambiquain et l'influenceuse angolaise Anelka de Jésus est devenue l'un des sujets les plus évoqués sur Internet. Et depuis lors les images des deux tourtereaux circulent dans toutes les conversations. Si le monde people connaît l'influence Anelka de Jésus, ce n'est pas le cas pour l'homme qui est considéré comme le plus riche du Mozambique. Allons, à la découverte, de l'homme le plus plébiscité actuellement. Qui est Jem Julio ? Jem Julio est le fondateur du groupe Eiko et a récemment rédigé un accord avec Gétour Angola qui vise à commercialiser les voitures de la marque au Mozambique. Il est considéré comme l'un des hommes les plus riches du Mozambique. La femme d'affaires angolaise Anelka, surnommée leader par les fans, a révélé à travers les réseaux sociaux, ce mercredi 18 janvier, qu'elle est officiellement fiancée à l'homme d'affaires mozambiquain Julio. Une rencontre qui s'est faite sur la plateforme TikTok. Et depuis, cette union suscite d'énormes réactions. Mais, qui est Mia Jésus ? Voici 5 choses que vous devez savoir sur la tiktokeuse. 1. Mia Jésus a pour vrai nom Anelka de Jésus. 2. Elle est d'origine angolaise. 3. Elle est âgée de 22 ans. 4. Elle dispose de plus de 100 000 abonnés sur TikTok. 5. Mia Jésus est une femme d'affaires anglaise. La candidate la plus discrète de la télé-réalité The Bachelor, Afrique francophone, fait encore parler les fans de l'émission télé. Graziola vient de se dévoiler avec son fils. Celle qui a révélé lors de la télé-réalité être prête à se battre pour un homme qui s'intéresse à elle, est devenue très discrète après la finale de l'émission. Si certaines continuent de faire la une des médias, Graziola a continué sa vie vers d'autres horizons. Pour elle, l'aventure The Bachelor est classée à tout jamais. Graziola est en effet une mère célibataire fière, qui ne cesse de donner de l'espoir à toute mère célibataire à travers ses postes sur la toile. Elle a surpris ses abonnés avec une image de son fils. Un challenge du rappeur ivoirien Didi B, mettant en scène ses luxueuses voitures, fait objet de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux. Le riche homme d'affaires malien Roi 1212 Simel et donne une drôle de leçon au lauréat 2022 des Afrimas, catégorie meilleure chanson de l'année. Kérosen, Didi Ramatoulai, LG, président Extrator, le père d'Aloa, tous ont repris le fameux challenge de Didi B, exhibant ses voitures de grande marque et les tractant avec une corde. Sous demande des internautes, le célèbre homme d'affaires malien Roi 1212 s'est prêté au challenge de l'artiste, faisant montre de son parking rempli de voitures les plus luxueuses. Comme on m'a demandé de faire le challenge, j'attends les cordes, pour pouvoir les attacher, a-t-il posté ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501